Là avec les produits Palmers, et bah c'est pas le cas. Horrible franchement. Et Lola Didi Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau crash test de routine avec le shampoing et l'après-shampoing de chez Palmers à l'huile de coco. C'est ces petites choses là. Alors, on peut un arrêt sur l'image. Alors juste pour vous expliquer, sur mes mains c'est pas du dégueulasse. C'est juste que j'ai du produit que je ne peux pas retirer comme ça. Il me faut des produits spécifiques. Et le magasin spécialisé était fermé. Donc je n'ai pas pu les retirer. Donc mes doigts ne sont pas sales si vous les voyez passer à travers vous. C'est juste que je ne peux pas encore retirer le produit. Et que je devais absolument tourner cette vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'avais vraiment une très très mauvaise image de Palmers. Pour moi c'est des produits à l'huile de palme. C'est des produits aux huiles minérales. Avec des produits pétrochimiques. Et j'essaye de fuir au maximum ce genre de produit dans mes compos. Mais là, apparemment, beaucoup de gens me disent Non mais tu devrais tester. Les produits Palmers sont hyper bien. Et surtout, ils ont changé de leur compo qui est plutôt clean maintenant. Et les avis sur internet, j'ai regardé, ils sont excellents. Franchement, on va voir tout de suite ce que ça vaut. Alors, le shampoing, il est à 6€ pour 400ml. Je suis mais grave choquée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit Mais c'est pas possible. Il n'y a plus de produit aujourd'hui à ce prix là. Alors, pour moi, 400ml, ça me fait entre 20 à 30 shampoings. Parce qu'il y a toujours une petite perte, on va dire, au fond de la bouteille, dans la douche, etc. Mais c'est énorme. C'est énorme pour moi. C'est pour qui ? C'est pour les cheveux secs et fragilisés. À la compo, marqué en tout cas sur le packaging, c'est à l'huile de coco. Avec des ingrédients issus du commerce équitable et éthique et durable surtout. Alors, la liste des 100, elle est incroyable. Je vous la lis tout de suite. Elle est sans sulfate, sans parabène, sans phtalate, sans huile minérale, sans gluten, sans colorant. Ça, c'est pour la composition promise sur le packaging. En tout cas, ça a l'air super bien. On retrouve aussi de la vitamine E, il ne faut pas que je l'oublie, qui est un actif assainissant pour le cuir chevelu. Donc, c'est top. On va passer maintenant à l'étude de la compo. Parce que tu le sais, moi j'aime bien aller chercher la petite bête. Aller voir vraiment si ce qu'on nous promet, c'est la vérité. Comme d'habitude, je te mets juste ici la compo qui est tirée soit de Yancy Beauty, soit de Yuka. Ça dépend de ce que je trouve et ce que je trouve pertinent à ajouter. Du coup, la compo, elle n'est pas si mal avec une base assez douce. On retrouve des tensions actives à Munich qui vont venir laver doucement et faire peu de mousse normalement. Mais il y en a un, attention, dénoncés comme irritants. En troisième position, on retrouve l'extrait de noix de coco. On retrouve aussi des émolluants. Je t'ai déjà donné le petit tas de mémoire émolluant à ramollir. Donc, c'est pour aider à la souplesse du cheveu. On retrouve des PEG et des ammonium quaternaire. En soi, les PEG, c'est pas si mal que ça. À part le procédé de fabrication. Sinon, les PEG, leur vrai problème, c'est que ça crée des petites prêches pour pouvoir laisser passer les bons produits, mais aussi les mauvaises. Ça fait pas le tri, quoi. Au niveau de l'hydratation, parce qu'un shampoing, moi, quand je suis dans ce genre de routine, je cherche un shampoing hydratant. On retrouve de l'eau et de la glycérine. Mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment être hydratant ? Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite après dans l'utilisation. Je t'ai donc filmé mon shampoing. On retrouve une viscosité assez légère, avec une texture assez blanchâtre, à peu près. On retrouve une mousse qui n'est pas extravagante, mais qui est normale pour un produit qui a une base de la vente douce. Mais par contre, le vrai problème pour moi, c'est son odeur. Le truc, ça sent pas du tout le coco. Ça sent l'odeur de fleur de tiaré, mais synthétique. Horrible, franchement. Pour moi, c'est trop. Ok, ça sent bon, la fleur de tiaré. J'adore cette odeur. Franchement, moi, je suis totalement amoureuse de cette odeur. Mais là, c'est trop. Au final, après avoir rincé mes cheveux, ils étaient tous secs. Ils étaient... Bah, en fait, j'ai une belle composition de cheveux, donc... Comme ça, on n'a pas l'impression. Je trouve que la caméra rend justice au produit, mais pas dans le bon sens, pour une fois. C'était pas top top du tout. Je trouvais que mes cheveux... Vous voyez, quand on essayait de les séparer, c'était très... Ça faisait un bloc, c'était rigide, c'était pas souple, comme un produit qui a été enrichi d'huile de coco, vraiment chouchouté par le produit. On n'était pas là-dessus. Donc, vivement l'après-shampooing, qu'on va analyser tout de suite après. L'après-shampooing Palmer's à l'huile de coco, toujours. Est-ce qu'on en parle de son prix, encore une fois, 6 euros pour 250 litres ? C'est un ratio pour un petit prix qui est déjà un peu plus habituel, à mon sens. Après, dites-moi si vous, vous avez souvent des produits à bas prix comme ça. Ça me fait à peu près 4 après-shampooing, on va dire. Donc, une routine d'un mois. Franchement, c'est idem. Commerci quittable, liste des 100, est identique. Donc, ça, je passe. On va tout de suite passer à l'étude de la compo. On a une grosse compo. 32 ingrises. Moi, je trouve ça beaucoup pour... Aujourd'hui, vu qu'on a été dépuré au maximum nos compos, je trouve que c'est énorme, 32 ingrédients. On retrouve une base hydratante, eau, alcool, gras, glycérine et en troisième, l'extrême, noix de coco. De l'huile de coco en dixième position, de l'huile d'argan, de la vitamine E et de la vitamine B5. Ça, c'est ce qui était promis et c'est ce qu'on retrouve. En soi, on a des silicones, des améniums quaternaires qui doivent aider au démêlage et rendre plus souple le cheveu. Du phénoxyéthanol. Bon, ça, c'est pas ouf ouf. Le phénoxyéthanol, au niveau hépatique, c'est l'angoisse. En plus, c'est irritant. Enfin, bref. On retrouve de l'alcool qui est asséchant dans un produit qui se veut hydratant pour nourrir le cheveu. Il est hydraté, c'est pas trop top. Ensuite, on retrouve de l'EDTA. Je vais pas te faire la même blague que la dernière fois mais c'est un transporteur de métaux lourds. C'est un bon composant au départ puisqu'il est là pour venir attraper les métaux lourds qui sont dans le produit et nous permettre de ne pas les avoir, de ne pas les ingérer. Mais malheureusement, ce n'est pas biodégradable. Donc en fait, ça va passer dans l'eau et on va finalement les ingérer par la petite boucle que tu connais. Au final, moi, je trouve que la compo, elle est mieux que ce qu'on a pu connaître. Mais c'est pas une compo de haute voltige. Un truc où on se dit, waouh, c'est incroyable. 32 ingrédients pour moi, c'est trop. Et vraiment, il y a certains conditionneurs qu'on voit aujourd'hui. Alors oui, c'est pas au même prix. Mais qui ont une composition bien meilleure. Et maintenant, l'utilisation. On retrouve un produit qui a un aspect assez crémeux, épais, qui normalement doit venir englober les cheveux. Rappelle-toi de la compo. Il y a des silicones et des ammoniums quaternaires. Donc normalement, on devrait avoir un fabuleux effet de cheveux bien domptés, brillants, soyeux. Et ça, est-ce qu'on le retrouve à la fin ? Ça, je te le dirai juste après. On retrouve encore cette odeur de charé. Bon, chimico possible, on l'a déjà dit. On ne va pas revenir dessus. Moi, j'aime quand les produits ont des parfums, mais pas quand c'est... L'application est facile, mais j'ai l'impression de devoir en mettre une tonne. Vraiment, j'ai failli utiliser tout le tube. J'ai dû appuyer après à la fin, pour par section. J'ai dû en mettre une tonne par section. Et après, on doit laisser poser le produit pendant 3 minutes. Au rinçage, alors, oui, mes cheveux étaient brillants, mais au toucher, il restait quand même vachement sec. Alors oui, le shampoing, juste avant, les avait pas mal asséchés, mais normalement, très souvent, quand on fait des routines comme ça, le shampoing, il est très asséchant, l'après-shampoing, qui est de la même gamme, vient tout corriger et tout rétablir. Ça, c'est ce qu'on obtient, allez, 90% du temps. Là, avec les produits Palmers, et bien, c'est pas le cas. Si on reprend les objectifs, démêler, oui, mais à minima, j'ai connu mieux, malgré tous les syndicaux, les ammonium quaternaire, hydraté, mon cheveu est encore sec et nourri. Alors, pourquoi ils disent nourrir ? Grâce peut-être à notre coco et à la vitamine, et à la kératine, pardon. Mais j'ai pas une sensation de cheveux nourri, plus que ça. Au final, est-ce que les produits de chez Palmers, le shampoing et l'après-shampoing, c'est un top ou c'est un flop ? Je vais pas casser du sucre sur le dos inutilement, mais je vais quand même vous dire la vérité, c'est que, pour moi, la noix de coco, c'est déjà pas un produit qui est adapté à mon cheveu. Ça fait pas bon ménage. Mes cheveux, la noix de coco, ça marche pas, je sais pas trop pourquoi. Ça les laisse souvent très secs, mais j'ai quand même réussi à apprécier des produits qui sont à base de noix de coco. Je vous ai fait d'ailleurs une routine avec des produits où il y a quasiment que ça dedans. Donc, c'est vrai maintenant, mais pas si vrai que ça. J'ai remarqué, depuis que je les utilise, que mes cheveux étaient un peu plus secs, que mon cuir chevelu me grattait un peu plus, sûrement à cause des produits irritants, et j'avais une chute de cheveux un peu plus importante. Je peux pas mettre ça uniquement sur la faute des produits de chez Palmers, parce que j'ai pas de preuves scientifiques. Par contre, j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'avis, ceux qui étaient négatifs, qui se plaignaient d'une perte de cheveux et d'un cuir chevelu irritant avec des pellicules. A contrario de tout ce que je viens de vous dire, j'ai aussi vu des commentaires tellement élogieux que je ne comprends pas, en fait. Je me demande, est-ce que j'ai testé les mêmes produits que les gens qui ont commenté sur Internet ? J'ai vraiment eu le cheveu sec. Donc, je me permets de te donner cet avis-là parce que pour moi, c'est important aussi d'avoir un avis autre. Parce qu'on peut se sentir comme moi, un petit peu genre... Mais non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Donc, il y a 70% d'éloges et 2% de mécontents dont je fais partie. Après, à trois de savoir si ce genre de produit est adapté ou pas pour ta routine. Pour ma part, au final, je passe, car la compo, elle est pas vraiment top. Elle est pas hyper clean. C'est pas un produit pour lequel je vais me retourner. Ok, il y a un petit prix, mais mes cheveux ne sont ni hydratés, ni plus brillants que ça. Ils restent même secs. J'ai le cœur chevelu qui gratte et j'ai des pellicules. Donc, pour moi, souris pas le mince. C'est un flop. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que mon avis t'a plu. N'hésite pas à me donner le tien dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, la desi famille ! Ciao ! Abonne-toi ! Et l'aïe cette vidéo, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonne-toi !